Il se présente en indépendant pour le compte du FCC et il espère remporter la présidence de l'Assemblée Nationale. Face à face spéciale, ce vendredi 29 janvier, retenez bien l'heure, après le journal de 13h30. Je reçois Jean-Kimbunda Moudikela, député PPRD, élu de Massima Nimba Okuilu. Candidat indépendant, il défend les couleurs du FCC. Jean-Kimbunda Moudikela, bonjour. Bonjour Christian Loussakouenou. Député national élu de Massima Nimba Okuilu, candidat président du Parlement, c'est sérieux ? Président de l'Assemblée Nationale. C'est sérieux ou c'est un barou d'honneur ? Très sérieux et même le plus sérieusement du monde, parce que je considère qu'il est temps que nous puissions nous assumer en tant que fils de ce pays. Il est temps que nous puissions nous assumer, assumer cette responsabilité de pouvoir redorer les blasons ternis de l'Assemblée Nationale à ce jour. Encore faut-il que vous y arriverez. Ma question c'était est-ce sérieux ou est-ce un barou d'honneur ? La candidature est très sérieuse. Elle a été réfléchie, elle a été planifiée. Un barou d'honneur, je ne l'aurais pas fait. Mais je veux vous dire qu'elle est sérieuse parce qu'elle tient compte de ce que veulent les députés aujourd'hui. Qu'est-ce que veulent ces députés qu'ils auraient dit à vous et pas aux autres qui notamment votent de plus en plus en masse contre ce que le FCC représente ? Les députés votent, comme vous le dites, parce qu'il y a des raisons. Des raisons de gouvernance. Ce ne sont pas des raisons politiques. Des raisons de gouvernance du FCC ? Non, 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 non. Du bureau de l'Assemblée et du gouvernement. Parce que vous parlez des votes, je considère que c'est à ce niveau-là. Lorsqu'il y a eu une pétition, on n'a pas été mettre au perchoir le FCC. C'est plutôt le Premier ministre, c'est plutôt le bureau de l'Assemblée Nationale qui a été accusé. Donc aujourd'hui, pour vous, cette majorité que l'Union Sacrée revendique n'existe pas encore. Aujourd'hui, il n'y a que des votes sanctions au bureau et à la primature. C'est exactement le mot. Tous les votes des députés sont des votes sanctions. Et mieux même, des votes quelquefois alimentaires. Ou de votes d'adhésion. En tout cas, c'est ce que l'Union Sacrée dit. Il y a eu le départ de Jaline Mabounda. On peut encore accepter le vote sanction. Mais pour le départ du Premier ministre, il avait bien été demandé à l'Union Sacrée, aux députés, de voter ce départ en signe d'adhésion à l'Union Sacrée. Non, moi je ne pense pas que ça a été la raison pour laquelle il y a eu ce vote-là. Parce que vous aurez compris qu'entre le moment où le bureau Mabounda est parti et le moment où on dépose la mention de censure contre le gouvernement, il y a eu une évolution du nombre de députés qui ont voté pour le départ du Premier ministre. Mais ce nombre-là n'est pas venu d'un camp adverse. C'est du Front commun du Congo. Cela signifie que c'est des gens qui se sont dit qu'il est temps qu'on arrête avec l'instabilité des institutions dans le pays. Le président de la République veut avoir une institution présidente de la République qui soit stable, mais aussi l'Assemblée nationale et le gouvernement qui soit autant stable qu'elle est l'institution présidente de la République. Donc pour moi je considère que voter pour la pétition contre le bureau Mabounda ou voter pour la motion de censure n'est pas du tout un vote autre qu'un vote sanction. Un vote sanction pour le FCC pour lequel vous présentez aujourd'hui cette candidature. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être le troisième sanctionné par ces députés ? Je doute de cela et je peux même vous dire que j'ai même peur que nous remettions en cause beaucoup de choses. Quelles choses ? Cela signifie quoi ? Nous avons constaté que le président de la République a une vision et il l'a si bien dit, vous l'avez suivi, vous de la presse, autant que moi, homme politique, que le président veut une union sacrée qui regrouperait des personnes, qui intégrerait des personnes qui vont devoir travailler pour l'amélioration du bien-être social du Congolais. Pouvez-vous me dire qu'il y a un homme d'État qui puisse dire non à une vision comme celle-là ? Et lorsqu'il y a une vision, faut-il que le peuple, une frange de la population, dise non, nous ne partageons pas cette vision ? Cela n'existe pas. C'est plutôt maintenant les politiciens, et je ne parle plus de politique, des politiciens, qui ont capté cette vision du chef de l'État pour en faire maintenant une adhésion comme dans une plateforme politique. C'est que l'union sacrée n'est pas. Et le président a demandé à tous les députés de rester dans leur parti politique. Il l'a dit clairement. Et donc, dans cet esprit-là, nous disons que les députés, et d'ailleurs suffisamment motivés par le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle qui consacre la liberté de l'action parlementaire, les députés sont à même de voter pour Kimbunda. C'est ce qu'ils feront le mercredi, la semaine prochaine, 3 février, en tant que président de l'Assemblée nationale. Je ne vous comprends plus. Vous allez me comprendre. Le président donne une vision. Cette vision, vous dites qu'elle est bonne. Cette vision, elle doit obtenir l'adhésion de tous. Vous êtes du FCC. Le FCC dit qu'il n'adhère pas. Vous êtes candidat opposé à un ticket que l'union sacrée présente. Expliquez-moi, je ne comprends plus. Parce que, tout simplement, l'union sacrée pour la nation n'est pas une plateforme politique pour y adhérer. Oui, mais l'union sacrée présente un ticket. Le candidat président, c'est Simon Bosso. Il est connu. Si vous adhérez, si vous voulez la stabilité, vous avez dit la présidence, ça existe, l'Assemblée nationale, ça ne l'est pas encore. Alors, vous dites que les voies de sanctions, il a émané beaucoup du FCC, en tout cas de ses transfuges. Ceux qui ne sont plus au FCC, en tout cas ceux qui ne se revendiquent plus de Joseph Kabila Kabangé. Vous, vous revendiquez toujours de Joseph Kabila Kabangé. Vous dites que vous allez dans le même sens. Non, moi je me dis que là, vous restez dans le schéma où vous dites que l'union sacrée pour la nation est une plateforme politique. Moi, j'ai dit qu'elle ne l'est pas. Et nous nous comprenons bien. Si nous nous comprenons bien, nous disons ceci, qu'il y a eu véritablement votre sanction. Que ces hommes, ces personnes qui se sont mises ensemble, qui revendiquent la paternité d'une idée sous forme de plateforme politique, ces personnes-là veulent aujourd'hui démontrer qu'il y a une frange des députés qui constitue un FCC à part, et ceux qui sont partis auront ainsi traversé. Non, nous disons non, ce n'est pas cela. Ce sont des gens qui ont donné des positions face à des situations, face à des défis à relever. Et ces défis, c'était lesquels ? Il y avait un problème qui se posait avec le bureau de l'Assemblée nationale, et ils ont sanctionné. C'est-à-dire qu'ils ont pris position. Et les députés sont libres de prendre position. Nous ne sommes pas, et le FCC a démontré que ce n'était pas une caisse de résonance, que ce n'était pas une caisse soumise à des mots d'ordre. C'est ainsi que les gens ont voté contre. Mais demain, il se fait que nous avons dit, nous nous retrouvons, avant de déposer ma candidature, j'ai consulté, j'ai consulté près de 300 députés qui sont prêts à nous accompagner. Pas dans une aventure, mais dans quelque chose de sérieux que nous voulons bâtir pour cette nation, pour ce pays. Vous avez suivi, et d'ailleurs, à travers les hommes de presse, qui sont des députés, qu'est-ce qui s'est passé pour arracher ces votes sanctions. Le vote sanction est une action spontanée. Ce n'est pas une action qui dure dans le temps. Pour telle raison, les députés ont réagi de telle manière, moyennant tels éléments ou moyennant tels artifices. – L'Union sacrée n'est pas une plateforme, l'Union sacrée, on va dire, c'est un courant. Or, cette Union sacrée, cette stabilité voulue par le président de la République, que vous saluez, aura ces candidats. Vous allez compétir contre eux. – Bien sûr. – Qu'est-ce que vous pensez apporter de plus qu'eux ? Puisque le président de cette stabilité, il l'a vu par l'intermédiaire d'éléments, de membres, de structures, qu'il aura lui-même promueux. – J'aimerais vous dire que l'Union sacrée, et heureusement que maintenant vous me rejoignez, n'étant pas une plateforme politique. C'est un courant, et j'ai dit quoi ? Que c'est un mauvais courant ou un bon courant ? – Vous avez dit que c'est un bon courant. – Voilà. – Contre qui vous vous élevez, contre qui vous serez candidat ? – Non, je ne m'élève par contre. Nous sommes en train de concourir. Nous aurons des idées à défendre. Dans un même courant, dans une même logique, au sein d'une plateforme politique comme le Front commun pour le Congo, nous avons eu des divergences. Dans un même courant, cela signifie quoi ? Cela signifie qu'à l'Union sacrée qui est un courant, il y a des hommes, et je le connais, ils sont là. D'ailleurs, plus de la moitié des députés qui aujourd'hui se réclament de l'Union sacrée ne vont jamais, mais alors jamais, soutenir ce que vous pensez être les réclamations, ou les avis, les positions, les ambitions des politiciens qui s'organisent à coup d'artifice, à coup des moyens alimentaires, pour obtenir des votes, pour obtenir des positions des députés. – Là, vous parlez de l'initiative du Président de la République. – Je parle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le Président de la République a donné une initiative ou une vision. C'est fini. Nous sommes maintenant dans la mise en œuvre. C'est là qu'il y a problème. Un vrai problème. – Dans laquelle mise en œuvre, vous êtes prêt à contribuer ? – Mais bien sûr que si on est sérieux. Je vous donne un exemple, Christian Lusakoueno. Vous êtes dans ce pays autant que moi depuis des années 2006. Vision du chef de l'État, les cinq chantiers. Vous vous souvenez d'un seul jour, d'une seule minute dans votre radio, où vous vous êtes opposé à la vision des cinq chantiers, de construire ce pays, de rebâtir le route, de rebâtir les infrastructures dans ce pays. Je ne m'en souviens pas et vous êtes mon voisin. De deux, 2011, le Président de la République parle de la révolution de la modernité. C'est une vision. Les politiques autour du Président de la République n'ont pas trouvé des artifices du style adhéré à la vision de la révolution de la modernité. Parce qu'il y va de soi que lorsqu'on est un pouvoir, lorsqu'on est une nation, nous aspirons tous à la révolution de la modernité, à la reconstruction de nos infrastructures et maintenant à l'amélioration du bien-être social de nos populations. – Oui, mais face aux résultats enregistrés à ces cinq chantiers, à cette révolution de la modernité, aujourd'hui, demander aux uns et aux autres d'adhérer à une union sacrée sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants, c'est un peu plus compliqué. Chacun a l'expérience d'un vécu récent. Aujourd'hui, vous dites que vous n'adhérez pas, mais vous promettez quoi ? – Non, le problème, peut-être qu'en termes de mots d'adhésion, on voit vite ce qui vient de se passer. Je n'aimerais pas que le mot « adhésion » devienne péjoratif. Je pense que l'acceptation, l'accompagnement de la vision du Président de la République revient à tout Congolais. – Mais pour l'Union sacrée, vous avez, au FCC, refusé d'adhérer. C'est bien ce que je dis. Vous avez refusé d'accepter. Vous avez même refusé d'aller au débat. Alors, de quoi on parle ? – Non. Christian, moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Lorsqu'il y a une vision d'un chef d'État qui vous dit « Je veux des hommes et des femmes qui viennent, qui travaillent avec moi, qui m'accompagnent. » Le peuple congolais tout entier est disposé à voir cela se réaliser. – Le peuple ? – Non, 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 attendez, attendez. Mais les hommes politiques, et j'insiste sur ça, ont des artifices qui leur permettent, à la base des calculs politiciens, sur pied des textes de loi qui vont être mis en place, les hommes politiques sont capables de créer des contenants, des contenants pour que l'on puisse circonscrire les quelques rares personnalités qui vont concourir, qui vont accompagner les chefs d'État. C'est là la ruse, et c'est ce que nous refusons. Ce que je veux, moi, c'est un député qui, dans l'exercice de sa charge en tant que député, qui, bénéficiant de la libre action parlementaire, puisse se dire que ceci est bon pour mon pays, cela est mauvais pour mon pays, et je ne peux pas le faire, je ne peux pas m'y engager. Et moi, je veux ces députés-là, pas les députés qui viennent et qui disent, voilà, j'ai un problème, réglez-le moi, quand vous l'avez réglé, je peux vous offrir ceci. Ça, ce marchandage-là, ces artifices-là. Vous n'en voulez plus. Non, non, ça doit disparaître, ça n'honore pas notre pays. Et le blason de l'Assemblée nationale, totalement terni, la structure ou l'institution Assemblée nationale a perdu de toute sa notoriété, il n'y a plus aucun prestige à s'appeler député. Aujourd'hui, si vous êtes élu président, vous serez comme Janine Mabunda ou comme Simon Mbosso ? Le Simon Mbosso, on ne peut pas prendre. L'actuel président du bureau d'âge, qui semble plus être en phase avec le président de la République que la présidente du bureau précédent. Je ne serai ni l'un ni l'autre. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne serai pas Janine Mabunda, parce que je m'appelle Jean-Kim Mbunda, d'abord et avant tout, parce que les enjeux à l'heure actuelle ne sont pas les mêmes qu'à l'époque du bureau définitif de Janine Mabunda. Je ne serai pas Simon Mbosso, Christophe Mbosso, c'est pas Simon, parce que... Oui, Christophe, pardon. Oui, avec le bureau d'âge, actuellement, tel qu'il fonctionne, je doute de ce que vous venez de dire, que beaucoup de députés sont en phase avec lui. Non. Non, je dis que le bureau est plus en phase avec le président de la République ou semble plus en phase avec le président de la République que ne l'était le bureau définitif précédent. Il est tout à fait normal que le bureau d'âge a besoin de paraître ainsi, mais je pense qu'on ne va pas gérer un État par la flatterie. Je préfère aujourd'hui être président du bureau de l'Assemblée nationale, dignement démontrer au président de la République quelle est la responsabilité de l'Assemblée nationale, lui rendre compte respectueusement, poliment, parce que j'ai été bien éduqué et de bonne manière. Je ne pense pas que ne pas se soumettre doit se faire de la manière la plus honteuse qui soit. Aujourd'hui, dans ce contexte, nous n'avons pas encore de président élu. Qui serait le mieux adapté ? Janine Mabunda ou Christophe Mbosso ? Non, c'est une question à laquelle je n'ai pas pensé, mais je considère que dans les anciens textes et tels que les choses se passaient, il n'y aurait eu aucune possibilité pour Christophe Mbosso-Nkodia d'être candidat. Mais dans le contexte actuel, je considère que ni l'un ni l'autre ne pourraient satisfaire aux attentes de nos députés. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ne ferez pas comme Janine Mabunda ? Parce que c'est de là qu'est né le problème, c'est de là qu'est née une certaine animosité entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Bon, je pense qu'il y a moyen de bien faire les choses. Pour moi, d'abord, je veux vous dire quelque chose. Il est anormal qu'on soit président d'une Assemblée nationale et qu'on tienne des plénières et qu'on rende compte au président de la République bien après. Pour moi, j'estime qu'un président de l'Assemblée nationale est en relation permanente, si pas quotidienne, et il se mette d'accord sur les grands enjeux avec le président de la République. Il doit y avoir une synergie dans l'action qui est menée tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'il y a dans certaines dispositions aussi qui sont prises au niveau du président de la République. Nous devons savoir que lorsqu'il y a une loi, c'est le président de la République qui est appelé à la promulguer, au dernier ressort, et il est anormal que vous puissiez manager une loi de bout en bout sans que vous n'en ayez parlé avec le président de la République au quotidien pour qu'il suive ce qui se passe. Donc moi, Jean Kimbunda, si je pense qu'il y a des enjeux importants, je dois voir le président de la République, en discuter avec lui, fixer le cadre et même lui montrer les objectifs à atteindre que nous allons devoir évaluer à mi-parcours pendant les discussions, pendant les débats au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal. Je vais donner mon avis. J'ai l'impression que vous n'avez pas voté pour son maintien. Aujourd'hui, la présidence de l'Assemblée nationale, logiquement, doit être dirigée par un membre de la majorité. Êtes-en vous ? Je suis candidat indépendant. C'est-à-dire que je ne suis pas membre de la majorité. Je ne suis pas membre de l'opposition. Je suis candidat indépendant. Mais le FCC se dit toujours dans la majorité que vous êtes indépendant, membre et député élu du PPRD. Hier, nous avons reçu le porte-parole du PPRD qui dit que vous êtes toujours dans la majorité. Vous, vous êtes indépendant comment ? Je suis indépendant par le fait que la Cour vient de me donner cette possibilité-là de le devenir à mi-chemin de la législature. Qu'il y a deux ans en arrière, dans le règlement d'ordre intérieur qui avait été déclaré conforme à la Constitution, je ne pouvais pas prendre la position que j'ai prise maintenant. parce que mon siège appartient à un parti politique. J'ai été élu en tant que député d'un parti politique et si je ne suis pas dans ce parti politique, logiquement, je perds mon siège. Aujourd'hui, nous vivons un cas d'anthologie, je pense. La Cour que nous respectons et devant laquelle nous nous inclinons a pris un arrêt et qui me permet, moi, en tant que député national, de jouir pleinement et même au-delà de ma liberté d'action parlementaire. C'est-à-dire que je me déclare candidat indépendant aujourd'hui et je vais allier à la cause que je défends, aux valeurs que je défends, pour redorer le blason terni de l'Assemblée, je vais rallier les députés volontaires, qu'ils soient du cash, entendez des l'UDPS, et j'ai des meilleurs amis avec lesquels nous sommes au quotidien, des l'UDPS, des l'UNC. Et ces députés-là, il y en a qui voteront pour moi parce qu'ils ne s'opposent pas à ce que nous puissions travailler pour retourner la notoriété et le prestige à l'institution Assemblée nationale. Vous n'êtes donc plus député labellisé PPRD, du groupe parlementaire PPRD. Un autre aspect, c'est celui-là. Bientôt, nous allons rentrer en session ordinaire au mois de mars. Il sera question de revenir sur le règlement d'ordre intérieur qui est totalement désarticulé à cause du dernier arrêt de la Cour constitutionnelle. De deux, nous devons lever les grandes options dans ces règlements d'ordre intérieur. Comment seront constitués les groupes parlementaires ? Mais vous savez, le PPRD, pour moi, c'est une maison dans laquelle je dors. Lorsque je suis dehors, je n'ai pas de PPRD sur ma tête. C'est quand je rentre que j'ai mon PPRD et c'est là que je me sens en sécurité. C'est là que je me sens protégé. C'est là que je me sens accompagné. Mais vous ne vous réclamez plus de lui aujourd'hui pour être candidat. Exact. Vous le dites de bonne manière. Pour être candidat, je suis candidat indépendant. C'est-à-dire, c'est un problème conjoncturel. Il y a un besoin d'actualité. Je suis candidat indépendant. Avec la caution, avec l'appui du FCC ? Appui de ces députés et entièrement. Même ceux que vous avez cru être partis. J'ai leur appui. J'ai leur soutien. J'ai leur accompagnement. Et je suis convaincu que nous allons travailler ensemble. Appui de l'autorité morale ? Je pense que dans un débat comme celui-ci, l'autorité morale n'est pas députée. Vous auriez pu me demander appui du secrétaire permanent, Shadar Iramazani. Oui. Vous auriez pu demander appui du secrétaire permanent adjoint, Lucan Kassongo, mais lui est député. Donc j'ai son appui, le prix total. Donc je suis candidat indépendant. Je vais avoir l'appui de l'autorité morale, oui. Autant que je sollicite l'appui du président de la République, qui est leur haute autorité de référence, du cash. Est-ce que vous avez l'appui du FCC ? Le FCC aurait pu me déléguer comme candidat dans les conditions tout à fait normales. Mais étant donné la spécificité des conditions dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui, je peux vous dire que si j'ai 90% des députés du FCC qui m'accompagnent, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça pour dire que j'ai l'appui du FCC. Est-ce que vous êtes le bras du FCC à cette élection ? Le bras, peut-être même mieux, la caution. La caution. Je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Le FCC qui se réclame toujours de la majorité. Vous aimez bien ceux-là, qui se réclament toujours de la majorité. Oui, parce que dans les faits, la majorité de 377 votes sanctions, c'est vrai. On attend un vote adhésion. À ce stade, elle nous fige en dehors du FCC. Moi, je dis que je suis candidat indépendant au niveau de l'Assemblée pour des raisons conjoncturelles, pour des questions d'actualité. Mais je pense que le FCC, c'est une famille, une grande famille politique. Et même, vous savez, vous serez étonné si je vous disais qu'il y a près de 200 députés qui sont FCC aujourd'hui. C'est le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Je peux vous donner les chiffres, je les ai en tête. Qui sont d'étiquette FCC, mais on en a vu beaucoup. Ils ont l'étiquette, mais ils n'ont plus le vote vert. Vous savez, on n'a pas malheureusement des instruments de mesure pour vérifier la loyauté et tout. Le 3, nous aurons un vote. Vous allez tirer toutes les conséquences de ce vote-là. Vous serez ce qu'a été Kengo Adondo au Sénat de 2007 à 2018 ? J'imagine que c'est votre souhait. Et Kengo Adondo l'a été dans un contexte, certes particulier aussi à cette époque-là, moi je dis que Jean Kimbunda devra faire comme Kengo Adondo, si pas mieux. Avec Félix, c'est-tu ce qu'il dit ? Que j'accompagnerai dans sa vision, dans cet élan, dans cette dynamique, dans ce courant qu'il est en train d'imposer. Sans jamais adhérer à l'Union Sacrée ? Si c'est une adhésion sur fiche, sur carte, sur carte de crédit ou carte de membre, je ne me retrouverai pas là. Mais je serai là dans son cœur et dans sa tête pour faire ce que nous devons faire pour le peuple congolais, pour l'amélioration du bien-être social du peuple congolais. En ayant adopté l'âme, Union Sacrée, idée du président de la République ? Je ne pense pas que, Christian, il soit utile ici de dire que lorsque l'on dirige un État, lorsqu'on veut gouverner pour le bonheur de son peuple, il faut des idées innovantes dans le cas de notre pays. Il faut construire le pays avec de nouvelles idées et il faut que des hommes et des femmes vous accompagnent. Cela a été dans le passé, cela va l'être maintenant. Nous continuons la vie pour que le peuple congolais soit le bénéficiaire de l'action gouvernementale que nous allons devoir mener. Vous savez que nous venons de passer deux ans dans ce pays. Nous ne sommes pas en mesure de donner un quelconque bilan positif en direction du peuple. Nous avons une responsabilité énorme, nous opérateurs politiques, nous acteurs politiques. Et aujourd'hui, nous devons tirer une ligne, nous devons nous relancer différemment avec une autre façon de faire. Cette difficulté de dresser ce bilan, selon le président Tshisekedi, est dû au croque en jambes du FCC. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Non, moi je n'ai pas compris le président de la République de cette manière-là. Je ne pense pas qu'il ait parlé de couac ou de croque en jambes. Ce sont deux termes que je n'approuve pas. Je pense que le président Tshisekedi a dans son quotidien des gens du FCC qui sont avec lui. Mais au fait, le FCC, c'est qui ? C'est Kimbunda, c'est peut-être Christian Loussakoueno avant. Je n'en suis pas. C'est d'autres encore que nous connaissons, mais qui sont là. Et aujourd'hui, quoi, l'Union s'est créée ? Pour ceux qui sur fiches ou sur carte de crédit ou d'identité adhèrent. Mais ce sont les mêmes gens qui ont géré. Les mêmes gens que Christian Loussakoueno acculait et ils sont allés là-bas. Je ne veux vraiment pas, et ça je ne le souhaite pas, parce que c'est dans l'intérêt de mon pays, que l'Union sacrée soit une mare de crocodiles, caïmans et hippopotames. Et puis un bon matin, vous vous réveillez, la piscine de votre villa est remplie de sang parce que les gens se sont rentrés dedans. J'aimerais éviter cela. Nous allons éviter ça à notre pays. Je sais que le président de la République n'a pas souhaité cela, ne voudra pas de cela. Il faudra que dès à présent, au niveau du pilier de la démocratie, qui est l'Assemblée nationale, que nous puissions aider le président de la République à prendre des bonnes mesures de gouvernance qui vont aider le pays à se remettre sur le rail. Est-ce que vous regrettez que le FCC originel, avec son autorité morale, avec sa coordination, avec même son comité de crise, ne réfléchisse pas comme vous, ne soit pas arrivé à cette même conclusion d'accalmie et de mise en commun des efforts pour le développement de la RDC ? Christian, je n'ai jamais vu et entendu l'autorité morale aller dans le sens d'un divorce quelconque, aller dans le sens des crocs à jambes que vous avez utilisés face à son frère, le président Tshisekedi. Et il y a eu des réunions ouvertes à tous auxquelles nous avons participé. Je peux vous dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et l'autorité morale de notre pays ont eu des idées nobles pour la stabilité des institutions de ce pays, pour le développement de ce pays. Mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. C'est toujours des gens autour qui cogitent une façon de faire, qui se jettent des passerelles d'amitié, d'égoïsme, d'égo-centrisme, d'auto-satisfaction. Ce sont ces gens-là qui posent problème. Ce n'est pas le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas l'autorité morale, le président honoraire Joseph Kabila Kabangui. Loin de là. Ce sont des hommes, ce sont tes frères. Tes frères à toi, tes frères à moi qui sont le problème. Et je crains que ces mêmes gens amènent, déplacent le problème pour aller l'installer dans ce que le président de la République aurait souhaité des nobles. Il se présente en indépendant pour le compte du FCC et il espère remporter la présidence de l'Assemblée nationale. Face à face spéciale, ce vendredi 29 janvier, retenez bien l'heure, après le journal de 13h30. Je reçois Jean-Kimbunda Moudikela, député PPRD, élu de Massima Nimba Okuilou.